Musique Bienvenue sur le poste sélection adaptée. Nous avons voulu amener quelque chose de concret, puisqu'on ne pourra être que par visioconférence. Donc on vous emmène dans quatre fermes, avec quatre races bien différentes, mais chacun fait une stratégie avec un type de vache qui est bien adapté à la production fourragère, au potentiel fourragé et au contexte naturel de l'exploitation. Musique Donc vous êtes sur l'exploitation ici de Noël et Mathieu Saussi, donc 50 hectares principalement en production laitière. On fait surtout de la production fourragère, et on a un peu de culture. Donc on travaille surtout avec de la race Montbéillard. C'est une vache, c'est une huitième veau, c'est un peu la vache type qu'on aimerait un peu avoir sur l'exploitation. C'est des bêtes qui sont laitières, c'est des bêtes qui ont peu de problèmes, très très peu. Je n'ai jamais dû faire le pied à cette bête en huile lactation. Et aussi au niveau du caractère, c'est des bêtes faciles. Au niveau de la traite, c'est des bêtes faciles à traire aussi. On est à peu près à une production laitière de 6700 kilos de moyenne, avec un apport par vache entre 4,5 et 5 % de concentré actuellement. La stratégie que personnellement j'ai toujours eue, en tout cas pour le troupeau, ça n'a pas été une recherche de la production à tout vent, mais c'était surtout essayer d'avoir une vache avec des membres solides, avec un corps qui peut durer la longévité. Je crois que c'est quelque chose qu'on recherche aussi, des bêtes qui sont rentables économiquement sur la durée, et pas seulement sur le court terme. Après, il y a aussi tout l'aspect fertilité, cellules, c'est quelque chose qui est dans les premières choses qu'on regarde pour un accouplement. Cette race de vache, je l'aime beaucoup, parce qu'elle a son caractère, elle a beaucoup de caractère. Puis c'est des bêtes qui sont curieuses, et puis c'est des bêtes très attachantes. Et intelligentes. Oui, alors intelligentes. Oui, mais elles y sont toutes. On est ici sur une ferme à la montagne. Ici, le climat, il n'est pas très doux, on a beaucoup de vent. L'hiver dure six mois. C'est pour ça qu'on a choisi une vache robuste, comme la brune originale, parce qu'elle fonctionne bien dans ces conditions qui ne sont pas toujours parfaites. On a aussi décidé de prendre cette race parce qu'on aurait la possibilité de changer, de traire et faire des vaches-mères avec la même race. Nous avons besoin d'une vache qui est en bonne santé, qui peut bien marcher, qui a des bons anglons, qui ne donne peut-être pas un maximum de lait, mais qui fonctionne bien, si on veut dire. qu'elle montre la chaleur, qu'elle porte facilement, que les vélages sont faciles. On a très peu le vétérinaire. Pour moi, le caractère des vaches, il est aussi important qu'elles sont calmes. Cette vache s'appelle Mirabel. Elle a huit ans. Pour moi, c'est une vache qui représente la brune originale, typiquement. Elle n'est pas très grande, mais quand même un peu costaud. Je vous présente Radizli. Peut-être comparé avec Mirabel qu'on a vu avant. Mirabel, c'est une des vieilles vaches du troupeau. Et ça, c'est une jeune. Et quelque chose qu'on a essayé d'améliorer, c'est quand même la quantité de lait. On est déjà bien contents de ce qu'on a pu améliorer. Pour le futur, on aimerait avoir vraiment 100% brune originale. Moi, je rêve aussi d'un troupeau qui est un peu plus homogène. J'admire les éleveurs qui ont un troupeau où on voit que c'est... C'est une famille. Donc, nous, on a des kiwis-crosses. C'est des vaches qui sont croisées Holstein et Jersey néo-zélandais. Notre objectif sur l'exploitation, c'est d'utiliser le plus efficacement possible la ressource locale. Donc, chez nous, à 1000 mètres d'altitude, c'est l'herbe. L'herbe pâturée, si possible. Donc, pour utiliser le plus efficacement possible cette herbe, on a choisi de partir en vellage saisonnier, en vellage groupé de printemps. Donc, l'idée, c'est vraiment de synchroniser les besoins des vaches avec la pousse de l'herbe. Donc, tout est basé là-dessus. Et ça nous permet aussi d'être très efficaces au niveau travail. Pour réussir cet objectif de vellage saisonnier, pour nous, ce qui est le plus important, c'est la fertilité. Notre performance moyenne des cinq dernières années, c'est qu'on a la moitié des vellages en 11 jours et ensuite 90% des vellages en 6 semaines et le reste, le 100% des vellages en 12 semaines. Donc là, on a une vache intéressante parce que c'est un premier croisement. Donc, ça veut dire que sa mère, c'était une Redolstein. Et ensuite, nous, on l'a croisée avec un Taureau Kiwi-Cross. Donc, elle a environ 25% de Jersey, 50% de Redolstein, puis le reste, c'est du Holstein néo-zélandais. Donc, ça, c'est une vache qui est en huitième lactation qui est vraiment adaptée à notre système, même si elle est encore un petit peu grande, mais elle va très bien. Donc, les performances de notre troupeau, on a environ 6 000 litres de lait par vache avec des excellentes teneurs, donc autour de 4-7 de matières grasses et 3-6, 3-7 de protéines. Donc, ça fait en lait corrigé à l'énergie, ça fait 6 200 kg en 270 jours. Donc, avec notre système de VLH saisonnier, on a des lactations plutôt courtes. Si on parle d'efficacité, c'est un chiffre qu'on n'entend pas souvent en Suisse, mais nous, c'est important. On a des vaches qui font à peu près 500 kg. Donc, 6 200 kg de lait pour 500 kg de poids vif, ça fait environ 12 kg de lait corrigé à l'énergie par kg de poids vif. Et ça, c'est une excellente efficacité. Pour se représenter, si on avait des vaches de 650 kg, ce qui est plutôt une FT assez légère, il faudrait qu'elles produisent 8 000 kg de lait pour être aussi efficaces. Et tout ça, sans concentrer. Donc, ce que nous, on aimerait vraiment améliorer, c'est encore le nombre de lactations par vache, la longévité. Donc, ce qui va avec, c'est la santé, la santé de la mamelle, évidemment. Là, on est à 3,8. L'idéal ou l'objectif, ce serait d'être à 4,8. Alors, ici, on est à la ferme Le Marant. On a à peu près 50 hectares. Les terrains sont bien en pente. Et puis, dès le début, notre objectif, c'était idéalement 100 % produire avec ce qu'on peut produire nous-mêmes. Sur ça qu'on est partis, on a dit qu'on est vraiment un coin qui n'est pas pour produire intensément. Alors, ce qu'on peut faire, c'est réduire les coûts. On a repris un troupeau qui était plutôt Redolstein, avec une assez bonne performance laitière. Parce que notre prédécesseur, il a quand même fourragé pas mal de concentrés aussi. Et puis, ce changement de Redolstein en direction des vaches un peu plus robustes, ça s'est fait par une introduction de la race cimentale. Et puis, on a quand même l'impression qu'ils supportent mieux les conditions dures qu'ils ont chez nous. Les vaches qu'on a reprises de l'ancien propriétaire, elles perdaient en hiver énormément de poids parce qu'elles n'arrivaient pas à se nourrir correctement. Puis ça, on voit maintenant, elles sortent de l'hiver et puis elles sont bonnes. Ça, c'est une génisse qu'on a élevée nous. Elle a encore à peu près 20 % de son Redolstein. Et puis, elle est petite, elle est rapide, elle est bien adaptée à notre objectif. Notre stratégie, je pense que c'est vraiment, on voit l'exploitation dans son ensemble. On part des conditions qu'on a ici. Et puis, le troupeau, c'est un élément. La santé, justement le caractère, ça, c'est les points qui, pour nous, sont tout aussi importants que la performance. La santé des mamelles, la santé des pieds, ça, c'est à peu près les critères les plus importants. La performance, je ne regarde même pas parce que tous ceux qui sont dans le catalogue, c'est souvent déjà trop performant pour nous. Où on doit vraiment aussi un peu s'améliorer, c'est au niveau de la végétation. Parce que comme le climat, il change, nous, on n'a encore pas beaucoup changé. Et puis, on voit qu'on arrive à des limites. Et puis, ça, c'est un projet pour les prochaines années qu'on veut un peu adapter nos mélanges aux conditions climatiques. J'espère que ce tour à travers le Jura et Jura Bernois vous a plu. J'aimerais remercier vraiment chaleureusement toutes les personnes qui nous ont accueillies et puis qui nous ont montré leur passion pour l'élevage. Et puis, maintenant, on a vu qu'il y avait encore beaucoup de défis à relever et on peut encore lancer la discussion sur ces différentes pistes à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501